Donner de nouvelles garanties à Saint-André. Mais les désaccès, le départ de la 3ème ligne, peut-être non. Si, dans un deuxième temps, mais bon plaquage, bon plaquage de Joe Elab. Oui, on sent que c'est le... Je ne sais pas si c'est Elab ou pas le débat. C'est joué rapidement avec la charge de Jerry Collins. Ce n'est pas impatient, Jerry Collins. Avec Philippe, son chêne, même sens, la percussion, laissé, laissé, oui ou non. Et c'est validé par M. Welfast et c'est signé à l'obligation. Après, les phases successives au bord, sur la ligne, il y a des joueurs de Toulon. Mais les touches, les joueurs de Toulon tenaient. Puis finalement, Jerry Collins a pris l'initiative, l'ancien Toulonais, d'avancer de lui-même, fixer plusieurs adversaires. Et là, physiquement, Alain Wynne-Jones s'est étalé pour aller marquer cet essai pour permettre aux Ospreys de mener de 10 points. 27 à 17, deux essais partout. La transformation de cet essai d'Alain Wynne-Jones va être tentée par James O. Il a réussi la même il y a quasiment quelques minutes. Des minutes, il en reste peu au Toulonais pour faire l'effort pour renverser la vapeur et pourra s'imposer avec le bonus offensif. C'est quasiment impossible. En attendant, on va suivre la transformation de James Hook. Très concentré pour peut-être donner 2 points de plus à son équipe. Tellement concentré qu'il va le faire. Les Ospreys vont renverser la vapeur de la plus belle des phases. Sur une mec, 29 à 17, face à Toulonais. Regardez ici, c'est sur la faute de Chesney tout à l'heure. D'ailleurs, face à Jones. Et là, Jones qui vient punir Chesney. Mike Phillips avec Hook qui vient d'alerter dans la ligne. Il y a Beck, il y a le soutien immédiat de Lieber. On sent que la confiance est revenue. Avantage au cours peut-être pour les Toulonais. De courte durée, cet avantage. Suite à un en avant. Toulon qui aura réalisé les voire premiers de cette poule. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de bien pour cette équipe et pour le rugby français. Ils ont éliminé le Munster la semaine dernière. Suite à une performance absolument remarquable. Aujourd'hui, ils sont venus. Ils ont fait des essais. Ils ont tenté des choses. Ils ont soutenu la comparaison face à cette équipe des Ospreys sans aucun problème. Mania balle à l'introduction. Joe Hedda s'appuie sur le soutien de son jeune Demi de Mêlée. Le ballon maintenant dans les mains d'Aélois. Et on met la montre. C'est compliqué pour l'arrière écossais. Il n'a pas fait un cadeau. Il n'a mis une passe. Ça va à Tosso. Il n'a pas mal en difficulté. Et alors que les Liberty Stadium se réveillent, on a l'annonce de l'homme du match. Il n'est autre que le numéro 6 des Ospreys. Ryan Jones. Et dans le même temps, on voit que les joueurs du Munster ont repris l'avantage face aux Irish. 21-14. Attention avec la charge maintenant d'Ivandi. Symbole de la jeune génération, la belle génération toulonnaise. Les 30 dernières secondes, le barreau de donneur de cette équipe toulonnaise qui a beaucoup donné, qui a beaucoup tenté. Attention en avant de Rory Lamont. Mais la cage haut tout à l'heure de Jerry Collins sur Tom May. Qui avait trouvé le trou dans la défense des Ospreys. On va taper en touche. Pour rester là, avoir une dernière possession et revenir au score. Et si on veut en rester là, évidemment on n'en restera pas là puisque Toulouse doit jouer demain. Et ça serait un Toulouse-Toulon, quarts de finale. Ça serait pas mal aussi. Ah, ça rappellera des souvenirs incertains. C'est certain, là aussi. Dernière action de cette rencontre, 29 à 17 pour les Ospreys. 12 points de retard pour les Toulonnais. Peut-être un dernier essai pour boucler ce premier tour de la plus belle des façons. Et on les retrouvera les Toulonnais avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'impatience au moins d'un but pour le quart de finale. Maniaval. Maniaval. Ça ne donnera rien, le coup de sifflet de M. Barros va venir libérer les acteurs de cette rencontre. C'est terminé. Victoire finale des Ospreys face à Toulon. 29 à 17. Toulon qui a tenu la région. Sous-titrage Société Radio-Canada